Pour commencer, je vais m'introduire et Lucie également pour le Niger va se présenter. Tout d'abord, je suis très heureuse de vous voir toutes connectées aujourd'hui des quatre coins du monde parce qu'on a le Niger, la Côte d'Ivoire, mais aussi la France qui est connectée, donc toutes les femmes des nouvelles promotions de Women Arts. Moi, je m'appelle Chloé Roncajolo, je suis responsable de programmes à Empower Côte d'Ivoire et mon boulot, c'est d'assurer le déploiement des programmes d'accompagnement auprès des femmes entrepreneurs. Je vis à Abidjan depuis maintenant une dizaine de mois et je suis actuellement confinée chez moi où je travaille. Si je devais donner une petite anecdote, je raffole d'Aloco et ici d'Aloco, c'est les bananes plantain-fri. Voilà, je vous laisse, je laisse Lucie se présenter. Alors, bonjour à toutes et merci pour votre participation. Donc, moi, je m'appelle Lucie Hurteau et je suis chargée de plusieurs projets ici au Niger. Je m'occupe majoritairement de la partie de déploiement des programmes pour accompagner les femmes qui portent leur projet d'entrepreneuriat en individuel. Donc, à la fois le programme Women Act et aussi le programme Communities qui est déployé ici au Niger. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. Je vois qu'il y a certains noms, certaines personnes que j'ai déjà rencontrées vendredi lors de notre formation. Donc, voilà, ravie aussi de pouvoir profiter de cette période de confinement pour pouvoir faire un petit peu plus d'échanges entre tous les hubs et puis entre tout le monde au niveau de Empower. Donc, le programme Women Act, comme vous le savez, c'est un programme d'incubation de dix mois qui existe du coup pour la Côte d'Ivoire, le Niger et la France. C'est un programme qui pousse les femmes à entreprendre dans le social et l'environnemental. Donc, des projets à fort impact sur leur société. Donc, pour la première fois, nous avons souhaité vous rassembler. Donc, rassembler les femmes de Women Act qui œuvrent aujourd'hui dans ces trois pays. Vous êtes un peu des sœurs de l'entrepreneuriat social et donc il nous a semblé vraiment important de vous connecter. Au-delà de ce moment inspirant que l'on va vivre avec Marie-Ange, nous avons la volonté de créer des passerelles fortes entre les différentes promotions. Car il y a un même but qui vous unit, c'est celui vraiment de répondre à un défi sociétal à votre échelle. Et sur ce point, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite vraiment à lire l'article qui vient de paraître sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux qui a été écrit par la fondatrice de l'association, la fondatrice d'Empower, Swazig Barthélémy, sur l'entrepreneuriat social. Et donc du coup, pour nous, cette opportunité, c'est vraiment une opportunité de valoriser l'entraide, la sororité et l'esprit communautaire entre vous parce que vous avez chacune à votre manière été confrontée à des enjeux, à des défis ou à des barrières pour créer et développer votre entreprise. Donc on sait que certaines d'entre vous se développent dans le même secteur d'activité. Il y en a même qui développent des solutions, des produits, des services similaires ou complémentaires. Vous avez parfois des techniques liées à vos métiers que vous pouvez peut-être croiser, des réseaux dans lesquels vous prospérez qui seraient importants aussi de vous faire connaître, des méthodes, des outils innovants, des bonnes pratiques à partager et au-delà du coup de vos pays. Certaines souhaitent même peut-être s'implémenter à l'étranger dans le long terme et après en un nouveau marché. Donc il y a un intérêt aussi à vous connecter ou vous voulez peut-être tout simplement discuter, vous rencontrer. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'à la suite de ce webinaire, il y a des actions concrètes qui vont être mises en place pour pouvoir vous connecter entre vous. Alors nous, on souhaiterait par exemple pouvoir compiler un dossier où on va échanger vos contacts. Donc si vous êtes d'accord, on pourra échanger vos adresses e-mail par exemple pour que vous puissiez prendre contact entre vous par la suite et partager aussi par exemple le trombinoscope des promotions. Si vous avez des idées d'actions concrètes que vous aimeriez mettre en place pour vous connecter entre vous, n'hésitez pas à les mentionner directement dans le chat ou a posteriori auprès des responsables de programme. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on commence ce webinaire. Voilà, donc on a la chance d'accueillir aujourd'hui Marie-Ange Coissy qui est fondatrice de T-Naturel et qui est aussi une ancienne incubée du programme Women Act de Côte d'Ivoire. Avant de lui laisser la parole, je vais expliquer brièvement ce que fait T-Naturel parce qu'elle l'expliquera mieux que moi ensuite à travers les différentes questions qu'on va aborder. Mais T-Naturel, c'est une entreprise qui propose des sauces africaines bio-prêtes à l'emploi. Sachant que les sauces africaines, pour celles qui sont en France ou qui ne le savent pas, c'est la base de la nourriture ivoirienne. Et ça, elle le fait dans le but d'assurer la sécurité alimentaire de la population et de réduire drastiquement le temps que l'on peut passer en cuisine puisque ce sont des sauces prêtes à l'emploi. Aujourd'hui, Marie-Ange, elle vend ses produits dans la grande distribution. Elle commence à exporter à l'international et elle a su vraiment re-questionner l'ensemble de sa chaîne de valeur de l'approvisionnement à la vente et notamment en formant une vingtaine de jeunes femmes aux techniques d'agriculture durable pour assurer la provenance de ces matières premières. Marie-Ange, je te propose pour commencer peut-être de parler un petit peu de toi. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et quel a été ton déclic qui t'a poussé à monter ton entreprise ? Bonsoir à tous. Je suis Marie-Ange Kouassi, promotrice de T-Naturel. Il faut dire que j'ai démarré T-Naturel. J'étais d'abord un ingénieur informaticien. Donc, j'avais une grande passion pour l'agriculture. Donc, j'ai décidé de me consacrer entièrement à ma passion. Donc, je commençais par la production. Après, la distribution, c'est-à-dire grossisse des produits agroalimentaires. Et après, formatrice en agriculture biologique. Et par la suite, la transformation des produits agricoles. Principalement les légumes. Donc, c'est un peu. Et qu'est-ce qui t'a poussé à monter ton entreprise ? C'était par rapport à ce que tu faisais avant ? C'est par rapport à quelque chose que tu as observé qui t'a donné envie de commencer ? C'est d'abord l'observation. Déjà, ce qui m'a menée à la transformation. C'est-à-dire, les légumes ici, c'est des saisons. Il y a un certain moment de l'année où nous avons beaucoup de légumes sur le marché. Et à un moment donné, nous n'avons plus de légumes. Pourtant, on parle de l'insécurité alimentaire qui pourrait arriver en Afrique d'ici 2050. Donc, là-ci, nous avons la possibilité de transformer ces légumes pour donner une conservation plus longue. Ça pourra apporter de la valeur ajoutée à nos produits. Et aussi, pour soutenir les femmes qui sont dans l'agriculture paysanne. puisque c'est elles qui sont nourricières. Et très souvent, leurs produits se retrouvent sur le marché au moment où les prix sont bas. Et par moments même, les produits se décomposent. Elles ont des pets. Donc, c'est pouvoir absorber ces pets post-record que j'ai initiés tout naturel pour transformer ces légumes. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de devenir entrepreneur plutôt que salarié dans ce secteur-là ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te monter en autonomie ? Je dirais, c'est peut-être une passion pour moi d'aider les autres. J'aime aider. Et je me dis, étant salariée, peut-être que je ne pourrais pas répondre à un grand besoin. C'est-à-dire, pour moi, créer une entreprise qui va pouvoir aider ceux qui sont dans la production, les clients, c'est ça ma vision. Donc, c'est de pouvoir aider la communauté à avoir un impact pour apporter une solution durable pour assurer la sécurité alimentaire. Ok. Et donc, ce que je sais, c'est que tes clients, c'est principalement des femmes actives, des étudiants, des hommes célibataires ou même la diaspora africaine. Oui, c'est bien ça. Au tout début, comment tu as identifié les besoins de tes clients ? Quelle méthode tu as pu utiliser pour recueillir des informations sur tes clients pour savoir, en fait, comment développer tes produits ? D'abord, quand je distribuais les produits frais ou les produits même déshydratés, je les proposais aussi aux femmes qui sont en activité dans les bureaux. Donc, j'étais directement en contact avec ma site puisque dans la vision, je savais exactement ce que je voulais et à qui je voulais proposer. Donc, j'ai commencé dans un premier temps à présenter les produits que les femmes même transformaient au village, c'est-à-dire le manioc pour faire la tiquée, le plakali, le gombo déshydraté, le djumblé pour ceux qui sont ivoiriens. Donc, c'est ce produit-là que je présentais aux femmes qui sont dans les bureaux. Et j'avais la possibilité d'échanger directement avec ma cible. Donc, c'est dans les échanges, avec l'observation, j'avais vraiment le besoin qu'avaient ces femmes. Une fois qu'ils étaient au travail, ils viennent faire à manger. Ce n'était pas évident de faire les plats africains puisque les plats africains, ça demande beaucoup de temps en cuisine. Donc, j'ai réfléchi. Il fallait apporter une solution pour pouvoir faire les plats africains en passant moins de temps à la cuisine. Et aussi, avec la formation que j'ai eue au niveau d'empower, le programme Women Acts, c'est-à-dire nous avons eu une affaire des formations sur l'étude de marché. Donc, c'est tous ces éléments que j'ai pu exploiter pour pouvoir véritablement toucher ma cible. Ok. Et par rapport à ce que tu as identifié, par rapport justement à ce que tu dis sur le fait qu'on passe beaucoup trop de temps en cuisine, que c'est très chronophage, comment T-Naturel répond à ce défi-là qui est à la fois d'assurer une sécurité alimentaire avec des produits de qualité et de réduire le temps passé en cuisine ? Et je pense que là, ce serait peut-être intéressant que tu expliques un petit peu plus ce que fait T-Naturel. Et comment vous le faites ? D'accord. Au niveau de T-Naturel, nous n'avons pas de nous résumer à prendre les produits sur le marché où on ne connaît pas vraiment la provenance. Donc, il fallait assurer dans un premier temps la passabilité. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, j'ai eu à former 20 jeunes filles qui sont dans la production des produits à récolte sur les bonnes pratiques de culture pour une agriculture durable. et c'est à la suite que je récupère ces produits pour pouvoir transformer sans ajout chimique. Et comme il s'agit de l'agroalimentaire, c'est un domaine qui est vraiment sensible. Donc, il faut faire tester les produits, analyser pour pouvoir vraiment apporter des produits sains. parce qu'après, il ne faut pas venir intoxiquer les gens. Donc, maintenant, compte de tous ces éléments, les produits sont analysés, faisant des tests de vieillissement avant de mettre sur le marché. C'est un peu la suite de T-Naturel. C'est-à-dire, dans un premier temps, les femmes sont formées et après, on récupère les produits pour transformer avant de mettre sur le marché. Et quand tu dis que vous récupérez, c'est-à-dire que toi, tu les as formées et que tu achètes leur matière première ? Exactement. Ok. Donc, du coup, ça te permet, le fait de les avoir formées, ça t'a permis de t'assurer que tes produits, tes produits, du coup, étaient biologiques, que ça répondait... À ce que je recherche. Je sais aussi que tu parles souvent du temps passé en cuisine. Il y a un pontage qui est assez impressionnant que tu dis souvent. Tu dis que ça réduit 70 % le temps passé en cuisine. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi les produits permettent ça, en fait ? En quoi tes produits, tes sauces permettent de réduire le temps passé en cuisine ? Déjà, les sauces que je propose, c'est de concentrer des légumes qu'on utilise pour la sauce. Quand je prends la sauce claire, c'est-à-dire tous les légumes dont on aura besoin pour faire la sauce. C'est déjà pré-cuit et concentré. Donc, quand l'utilisateur a le produit, c'est juste de diluer, ajouter des protéines et laisser cuit 20 minutes pour avoir la sauce. Quand on prend la sauce graine où il faut passer au moins trois heures du temps en cuisine pour avoir une sauce graine avec le concentré sauce graine d'étit naturel au bout de 30 minutes, vous avez votre sauce graine. C'est pour vraiment réduire le temps en cuisine. Aujourd'hui, on parle des autonomisations de la femme. Mais avant même que la femme puisse avoir une activité, il faut avoir du temps. Donc, c'est des solutions pour permettre aux femmes, plus en Afrique, ici, c'est encore les femmes qui font la cuisine. Donc, une solution qui va permettre aux femmes d'évacuer à leur occupation et une fois entrer à la maison au bout de 30 minutes, avoir un repas pour la famille. Donc, c'est dans ce but. Et du coup, ça amène à ma prochaine question. Quel impact sociétal, qu'il soit environnemental du coup, ou social, que tu as vu de ton activité sur les communautés qui t'entourent ou sur tes proches, sur les personnes qui utilisent Naturel ? Quel a été l'impact, que ce soit dans le développement de ton activité ou dans le quotidien des personnes qui achètent et produisent ? Déjà, quand je prends mes fournisseurs, c'est-à-dire ceux qui produisent les légumes, les gens ne sont pas informés de l'impact d'utiliser les produits chimiques pour l'agriculture. Donc, les formations qu'on a pu avoir, ça a été déjà un apport pour la protection de l'environnement et au fur et à mesure que l'activité s'accroît, les femmes augmentent leur champ pour avoir plus de produits donc du coup, ça crée encore de l'emploi au niveau des producteurs et nous aussi au niveau de toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire à notre niveau créer de l'emploi et ceux aussi qui sont dans la distribution, c'est des emplois aussi. Et c'est des solutions aussi, comme je l'ai dit tantôt, pour réduire le temps en cuisine donc du coup, les femmes pourront faire leur activité puisqu'elles savent qu'elles ont une solution pour pouvoir passer moins de temps à la cuisine et on s'arrange pour avoir un prêt à la portée de tous. donc c'est un peu l'impact que nous avons avec le produit TINATIAL. Super et moi, j'avais une question peut-être un peu plus sur la manière, la démarche que tu as eue. Souvent, on parle d'innovation frugale. l'innovation frugale chez les entrepreneurs c'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans ce terme-là mais qui est quand même assez fréquent c'est-à-dire que ça consiste à répondre à un besoin que l'on a de manière la plus simple et la plus efficace possible avec ce qu'on a entre les mains. Quand on démarre, on n'a pas forcément des financements, on n'a pas forcément les ressources humaines, on n'a pas forcément les machines, etc. selon son activité, de l'équipement. est-ce que toi tu as été dans cette démarche d'innovation frugale c'est-à-dire de faire avec ce que tu avais au démarrage entre les mains et si oui, comment tu t'y es prise ? D'accord. Nous, à notre niveau, c'est-à-dire moi déjà j'ai une formation en agriculture biologique, j'ai besoin de la matière première où dans un premier temps je n'ai pas les moyens pour pouvoir acheter cette matière-là. Donc, c'est mon savoir que je mets à la disposition des producteurs donc pour créer dans un premier temps une relation de confiance et c'est ce qui s'est passé et à la suite puisqu'il y avait déjà une confiance, je distribuais les produits de ces femmes que j'emmenais sur Abidjan pour vendre et c'est comme ça progressivement j'ai pu monter en premier temps le capital pour acheter juste les mixeurs pour avoir la matière première pour commencer dans ma cuisine avec une petite casserole de 10 kilos progressivement 20 kilos 50 kilos et une fois je ne pouvais plus faire dans la cuisine je n'avais pas encore les machines donc j'ai sous-traité une unité de production j'ai pu développer l'activité progressivement avec le peu le peu de moyens que j'ai donc ce qui prouve c'est quand même possible parce qu'aujourd'hui tu exportes tes produits vers la diaspora africaine notamment en Belgique aux Etats-Unis comment tes produits sont arrivés sur ce marché-là sur ces marchés-là d'abord je participais au salon de l'agriculture le Sarah en Côte d'Ivoire et c'est là que j'ai eu un client qui a acheté le produit qui a vraiment apprécié et il s'est trouvé que sa femme pour les Etats-Unis ça fait une boutique exotique là-bas et du coup le produit l'a intéressée et ils se sont chargés de distribuer le produit au niveau des Etats-Unis ça a été pareil aussi pour la Belgique c'était aussi à une exposition où je faisais une dégustation là le client même il n'avait pas acheté il a juste dégusté parce qu'à chaque fois que j'ai des expositions je fais les dégustations pour faire connaître le produit c'est comme ça que je sais pas d'accord et et justement tu parles de faire goûter est-ce que il a fallu tester et prototyper plusieurs sauces avant d'arriver à ce que tu as aujourd'hui oui mais déjà avant que mes produits soient sur le marché c'est les produits qui ont été testés donc du coup ça a été plus facile voilà parce que j'ai aussi intégré un incubateur qui est spécialement dans l'agroalimentaire qui m'accompagnait pour le projet donc là il y a vraiment un suivi pour pouvoir stabiliser le produit dans un premier temps et voilà c'est comme ça c'est parti pour le moment ce n'est pas encore dans la grande distribution en Europe c'est des boutiques spécialisées c'est-à-dire des personnes qui ont des shops qui vendent des produits africains c'est eux qui distribuent donc on espère quand même rentrer dans la réglementation européenne pour que ce soit dans la grande distribution et par rapport tu parlais de formation technique que tu as eu sur la partie plutôt agriculture pour faire un peu le lien aussi avec Women Act quelles ont été les raisons qui t'ont amené à suivre ce programme bon déjà je suis entrepreneur et quand on est entrepreneur il ne faut pas aller seul parce que bon on est seul avec notre idée ce n'est pas vraiment sûr de pouvoir réussir il faut se faire accompagner par des structures qui sont spécialistes pour nous accompagner donc c'est comme ça il y a eu l'appel à projet de Women Act et j'ai vu que c'est quelque chose qui répond vraiment à ce que je recherche c'est comme ça j'ai postulé et j'ai été sélectionnée pour la formation parce que j'avais vraiment besoin d'être formée donc tu avais besoin de formation plutôt par rapport à de la connexion à du réseau à des bases d'entrepreneuriat oui des bases d'entrepreneuriat et puis déjà même comment rédiger un business plan c'est des choses que je ne savais pas donc c'est lors de la formation comment rédiger même un projet c'est-à-dire au départ on a l'idée de projet en tête mais on ne sait pas vraiment comment rédiger le projet donc il fallait vraiment faire une formation pour pouvoir rédiger le projet il y a eu pas mal de formations aussi comme je le disais tantôt au niveau de l'étude de marché comment cocher son personnel ça c'est des informations qui sont importantes et comment gérer même l'entreprise tout ça c'est ce qui m'a beaucoup intéressé ok c'est très clair merci je voulais faire le lien aussi avec la situation actuelle donc pour beaucoup de gouvernements et notamment le gouvernement ivoirien a pris des mesures sanitaires pour freiner la diffusion du virus donc en Côte d'Ivoire c'est le respect de gestes barrières l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes mais aussi la fermeture de commerce autre qu'alimentaire couvre-feu interdiction de se déplacer en région donc forcément ça a un impact donc nous emploi face à cette situation de crise on a pris également des dispositions à l'échelle des activités que nous menons pour limiter les risques de transmission mais aussi pour assurer la sécurité de notre équipe et des femmes qu'on accompagne quotidiennement et donc toutes les équipes d'employeur que ce soit au Niger en Côte d'Ivoire ou en France sont activement engagées dans cette lutte donc on apporte notre soutien aux femmes entrepreneurs dans un moment qu'on juge primordial parce que le secteur de l'entrepreneuriat sera massivement impacté et justement pour faire le lien avec ça je voulais savoir de ton côté Marie-Ange quelle est l'influence positive ou négative de la crise sur ton activité actuellement et peut-être en deuxième question qu'est-ce que tu as pu mettre en place déjà pour y répondre d'accord déjà à mon niveau il y a eu deux points de vente qui ont fermé puisqu'au départ c'est des dépôts vente et les distributeurs donc c'était difficile et il ne fallait pas rester là parce que nous sommes entrepreneurs il faut à chaque fois trouver la solution c'est comme ça que je suis passée au digital donc je commençais par faire la vente en ligne proposer les produits en ligne et ça c'est quelque chose je n'avais pas vu au départ de mon activité mais je vois que c'est quand même intéressant à exploiter puisque là j'ai eu mon chiffre d'affaires qui a augmenté rien que par la communication sur Facebook je n'ai même pas encore exploité les autres donc je vois que c'est quand même des éléments à exploiter pour nos activités c'est vraiment intéressant puis j'imagine que quand alors tout le monde n'est pas en confinement mais il n'y a quand même personne qui se confine aussi dans le digital est-ce que ça a eu un impact par exemple sur l'achat de tes produits oui déjà là j'ai un souci parce que ma zone de production n'est pas à Bidjan présentement ceux qui résident à Bidjan ne peuvent pas aller à l'intérieur donc du coup si je n'ai plus de produits on ne sait pas combien de temps l'entreprise va durer je ne pourrai plus aller à Bidjan voilà ça sera un peu compliqué pour pouvoir approvisionner parce que pardon parce que là en fait tu as écoulé pas mal de stocks par rapport au fait qu'il y a des gens qui en confinement voulaient vu que c'est des sources prêtes à l'emploi c'est vrai que par rapport à la situation ça s'y prête plutôt bien et donc du coup tu me parlais aussi d'un problème vis-à-vis du packaging par exemple comment tu comment tu comptes faire pour réussir à répondre à ce problème est-ce que tu as déjà un petit peu réfléchi pour te visionner en packaging par exemple oui je suis toujours dans la réflexion le packaging est vraiment un souci pour nous puisqu'ici il n'y a pas de soufflerie bouteille les emballages ce sont des bouteilles donc je suis obligée de faire venir de l'extérieur et avec les frontières qui sont fermées c'est quand même un réel problème pour moi donc je suis dans la réflexion pour pouvoir peut-être proposer des sources déjà si gelées bon je ne sais pas quoi je suis toujours dans la réflexion pour voir comment répondre à ce besoin au moment et pour écoute pour clôturer cet échange pour celles qui nous écoutent et qui souhaitent tout simplement s'engager un petit peu plus loin dans leur projet as-tu des conseils à leur donner qu'ils puissent mettre à profit des actions des actions à faire pour les femmes de Women Act qui ont suivi qui vont suivre le même programme que toi oui mon sujet à dire c'est beaucoup de courage les difficultés vont venir il ne faut pas céder au découragement il ne faut pas aussi dire que je n'ai pas encore les moyens pour pouvoir mettre le projet en place vous pouvez démarrer avec ce que vous avez dans un premier temps et progressivement développer votre entreprise comme j'ai l'habitude de dire il faut faire ce que tu peux faire avant de faire ce que tu veux faire et il faut aussi se former c'est-à-dire quand on va entreprendre il ne faut pas rester dans son salon avec l'idée et rester sur dans son coin il faut faire il faut faire des formations parce que on n'a pas forcément des formations de la gestion d'entreprise c'est des formations qu'il faut faire pour pouvoir mieux gérer son entreprise il y a des incubateurs qui existent comme en Power il faut se faire accompagner par ses structures pour pouvoir mieux mener notre projet c'est le conseil que j'ai à l'autre merci beaucoup Marie-Ange écoutez si ça vous va on peut peut-être passer aux questions réponses voilà si vous avez des choses que vous souhaitez approfondir pour vos différentes questions je vois que que Lucie a posé a posté les questions que l'on a posées donc peut-être que ça peut vous aider à reprendre un peu le fil de ce webinaire voilà n'hésitez pas si vous avez des questions à les écrire et les poster dans la conversation et nous allons revenir dessus maintenant nous allons Lucie est-ce que tu as pu récupérer certaines questions ou n'apparemment alors du coup pendant l'échange de questions réponses avec Marie-Ange il n'y a pas forcément eu de questions là actuellement on a Rachel qui nous dit bonjour et qui nous remercie il y a aussi Angela qui nous salue et qui remercie Marie-Ange pour le témoignage qui donne aussi ses félicitations et elle pose une question elle a une question particulièrement en ce qui concerne les points de vente elle demande combien est-ce que Marie-Ange a de points de vente actuellement d'accord au niveau de l'accord du bois nous avons 5 points de vente et à l'international 2 points de vente il y a des marchés qui sont qui étaient en train d'être conclus et la crise a arrivé donc juste après la crise on aura encore plus de points de vente d'accord et alors du coup Rachel elle nous prévient qu'elle s'est connectée un petit peu en retard et qu'elle a raté le début de la session elle voulait elle voulait avoir une petite présentation en fait sur T-Naturel et puis j'imagine la nature du produit en fait elle ne sait pas ce que tu vends Marie-Ange d'accord donc T-Naturel est une entreprise agroalimentaire qui est spécialisée dans la transformation des légumes nous nous proposons des concentrés de sauce africaine en purée et en déshydraté donc présentement nous avons le concentré pour la sauce claire la sauce tomate la sauce graine la sauce nyanyan et en sauce déshydratée la sauce wabwasu et la sauce nanoku c'est des sauces africaines qu'on essaie de valoriser ça ça fait partie de ma vision faire la promotion de la culture africaine présenter les mets africains et aussi montrer l'origine de ces sauces voilà d'accord ok alors il y a aussi Pélagie qui donc évidemment félicite Marie-Ange et qui est également intéressée pour avoir le lien de la page Facebook donc voilà soit Chloé tu as accès et tu peux le mettre dans la conversation ou sinon éventuellement on le partagera sur le Slack un petit peu plus tard alors là je ne vois pas qui a posé la question mais quelqu'un demande comment est-ce que Marie-Ange tu as fait pour financer les tests qui sont exigés pour pouvoir vendre les produits en conformité avec la réglementation en agroalimentaire oui comme je le disais au départ je commençais par présenter des produits qui ne nécessitaient pas vraiment de vitesse comme la ticket et le plat cali que je proposais directement au client donc c'est progressivement que j'ai pu monter les fonds pour pouvoir faire ces différentes analyses et comme je l'ai dit je suis accompagnée par un incubateur dans l'agroalimentaire donc il y a des analyses et je dirais qu'on fait dans un premier temps au niveau de l'incubateur voilà ça dit par exemple connaître le pH pour voir sur le produit tient les tests de vieillissement ça c'est des analyses qu'on a pu faire là-bas et c'est avec ça que j'ai pu intégrer le premier site pour pouvoir distribuer et c'est comme ça progressivement j'ai pu faire les autres analyses d'accord ok il y a aussi Serge du coup donc qui te remercie pour la présentation et qui aimerait que tu reviennes un petit peu sur les femmes que tu as formées donc combien est-ce que de femmes tu as formées en région et quelle a été l'importance pour toi dans la chaîne de valeur déjà c'est 20 jeunes filles que j'ai eu à former et il y a eu par la suite 5 hommes qui sont dans la production de tomates puisque dans ma région les femmes c'est plutôt la production de gombo au belgine piment mais la tomate c'est les hommes qui sont plus dans la tomate et comme j'utilise la tomate comme matière première donc j'ai eu aussi à former les hommes qui sont dans la tomate il y a eu à former 5 hommes qui sont dans la production de tomates ok et on a une autre question qui nous vient d'une personne du Niger elle donc elle dit donc déjà elle dit félicitations et puis donc tu dis avoir commencé toi dans ta cuisine elle demande comment est-ce que tu as pu faire la part des choses entre les affaires le business et puis ton foyer oui ça c'était pas facile dans un premier temps et bon mais il fallait faire quand on sait où on va bon et je pense que le message est passé on savait que c'était ce que je voulais faire donc bon c'est je sais qu'au départ ça a créé des tensions mais bon les choses se sont venues en ordre après il fallait vraiment expliquer qu'il faut commencer là et puis je pense que finalement le message est passé et ça a pris à peu près combien de temps avant de pouvoir faire passer le message avant que tu puisses recevoir du soutien à 100% par exemple ça a été plus long disons même un an disons un an oui d'accord parce que les voyages pour aller dans les villages pour faire les formations je pourrais faire une semaine avant de faire ça a créé pas mal de tensions bon mais je savais ce que je voulais faire donc finalement je pense que et puis bon au départ il ne faut pas vraiment s'attendre au soutien des proches dans un premier temps puisqu'on ne voit pas vraiment où on veut aller je suis ingénie informaticienne à la base j'ai travaillé et du coup je décide de ne plus travailler pour me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat où on sait qu'au départ il n'y a pas il n'y a pas de gain c'était pas vraiment facile à convaincre les proches que ce soit au niveau de mes parents mon compagnon c'était pas facile mais quand on sait ce qu'on veut on a notre objectif à atteindre il faut qu'on sait d'accord et alors il y a quelqu'un qui nous pose une question plus par rapport à l'approche commerciale et l'approche j'imagine des clients et la façon dont tu as pu atteindre le secteur de la grande distribution on te demande si tu es assez social de nature si tu as quelques conseils pour celles qui sont plus timides et qui osent pas forcément aller faire du démarchage voilà Marie-Ange est de nature très timide je ne pensais pas que c'est quelque chose de facile mais curieusement quand j'approche les gens pour présenter mes produits ça intéresse donc j'ai commencé même par me promener dans le bureau il y a des bureaux dès que j'ouvre la porte on me chasse mais je continuais et progressivement les premières personnes qui ont été utilisées dans les bureaux c'est ces personnes même qui se sont chargées de faire la promotion et c'est comme ça c'est parti d'accord et du coup justement on a Yolande aussi qui voudrait savoir combien de temps ça t'a pris avant de mettre en place ton projet combien de temps je dirais deux ans deux ans d'accord c'est-à-dire quand tu parles de deux ans deux ans déjà la formation des producteurs et deux ans pour pouvoir atteindre la distribution au niveau des points de vente d'accord parce qu'il y a des activités que je faisais au même moment c'est-à-dire pendant que je formais les producteurs je faisais aussi la distribution des produits comme le plat-caline la ticket que je proposais aux clients avant que les sources soient sur le marché donc il n'y a pas eu de points c'est des activités je fais il y a des activités que je faisais au même moment ok alors on a eu pas mal de questions il y en a que j'ai alors il y avait quelqu'un qui posait aussi une question plus par rapport à l'accompagnement Women Act le moment où ça t'a été le plus utile est-ce que alors j'arrive pas à retrouver elle demandait est-ce que c'était lors de la conception ou est-ce que c'était lors de la réalisation que l'accompagnement Women Act t'a été le plus utile c'était lors de la conception d'accord lors de la conception oui je dirais une partie dans la conception et une partie dans la réalisation parce que bon la conception même s'est faite pendant que je sais pas comment expliquer c'est-à-dire je savais exactement ce que je voulais faire dans un premier temps je savais que je voulais transformer les produits agricoles donc au départ c'était des produits que les femmes même transformaient déjà que je faisais donc je pense que c'est à cette étape au moment où je proposais le gombo déshydraté le piment déshydraté directement ça doit affecter d'accord alors là on a une question un petit peu plus technique j'imagine que c'est des choses que vous pourriez aborder en échangeant vos contacts mais il y a quelqu'un qui serait intéressé pour savoir pour connaître tes sources d'approvisionnement pour les matières premières donc j'imagine que toi ça s'est passé aussi par le fait que tu as formé les agricultrices etc voilà c'est quelqu'un qui nous vient du Niger qui pose ça et sinon peut-être une dernière question parce qu'on va arriver à la fin du temps qu'on s'était accordé pour pour cette session c'est qu'à priori tu as dit que tu as cessé de travailler à un moment donné pour pouvoir te consacrer à 100% sur ton affaire et on te demande à quel moment tu as senti la nécessité d'arrêter de travailler est-ce que c'était au stade du projet de lancement ou vraiment une fois que ton projet a fait ses preuves bon ça a été après que j'ai terminé un contrat donc au lieu de chercher un autre contrat je me suis concentrée sur le projet qui m'était né à cœur je disais bon c'est le moment de démarrer et une fois j'ai commencé je me suis plus arrêtée ça a dit après je n'ai pas cherché autre mais je préférais me consacrer entièrement au projet d'accord ok bon en tout cas tu as reçu beaucoup beaucoup de félicitations dans les commentaires il y a même quelqu'un qui est allé consulter ta page Facebook qui vient de voir tes produits donc qui te dit un grand bravo voilà bon je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions il y avait Serge aussi qui a demandé à un moment donné est-ce que tu as senti un changement dans le regard de la société sur toi donc par rapport à avant des encouragements etc oui beaucoup beaucoup d'encouragement mais au départ ce n'était pas les encouragements c'était bon on ne sait pas dans quel sens on ne sait pas ce qu'elle est en train de faire c'est vraiment un gros risque de se lancer dans une activité pareil elle a des diplômes pourquoi pas chercher du travail je pense que c'est à force de travailler qu'on arrive à avoir le résultat je pense qu'avec le résultat ça justifie je n'ai pas voulu perdre le temps à vouloir vraiment justifier donner l'importance de pouvoir faire ça mais c'est qu'il faut se concentrer sur le travail et les résultats vont aller et est-ce que maintenant tu vois maintenant que ton affaire est assez florissante et que c'est un succès est-ce que tu vois une différence quand même ou est-ce que toujours face aux mêmes barrières ou beaucoup moins beaucoup moins au niveau de ma mère c'était pas vraiment facile c'est quelque chose même qui a mis vraiment du temps pour qu'elle puisse accepter et aujourd'hui je fais du café fait partie de ceux qui proposent mes produits donc je me dis quand même il y a eu un changement d'accord du coup donc on retiendra aussi de tout ça qu'il faut beaucoup de patience et de persévérance j'imagine ok et bien en tout cas il n'y a plus trop de questions qui arrivent et ça tombe bien puisqu'on arrive à la fin de notre session toutes mes félicitations et j'imagine les félicitations de tout le monde on l'a vu un petit peu dans les commentaires je ne sais pas Chloé comment moi je vois qu'il y a des femmes du Niger qui qui ont été très intéressées par l'échange avec Marie-Ange oui comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on envisage la suite oui comme je l'expliquais en début en début de séance l'importance de ce moment aussi vu que c'est des femmes Women Act qui sont connectées c'est d'arriver à créer du lien donc on proposait plusieurs choses la première c'est un dossier qui compile tous vos contacts qu'on va pouvoir vous envoyer avec le nom de chacune d'entre vous si vous êtes d'accord votre idée de projet le secteur d'activité dans lequel vous êtes et ce qui va permettre de les connexions donc ça c'est la première chose la deuxième c'est d'envoyer un trombinoscope pour mettre aussi une tête derrière un nom c'est toujours chouette de savoir à qui on s'adresse et évidemment si vous avez des idées de choses que vous aimeriez mettre en place entre les différentes promotions de Women Act et je parle de promotions sur l'année 2020 mais aussi avec les anciennes parce qu'on commence à avoir plusieurs promotions maintenant notamment en France où il y a un promos à l'Uni pour la commune niger c'est un donnant cette volonté de la part d'un corps de créer le lien entre les femmes parce que la sororité l'entraide l'inspiration c'est une des sources fondamentales qui permet aussi de vous projeter quand on sait que c'est possible ça nous aide aussi à se donner les ailes de le faire soi-même donc nous on va mettre en place ces choses-là si vous avez des idées à peu près d'autres questions n'hésitez pas à vous référer soit à Lucie soit à moi et pour la France du coup directement à Justine ou à Julie voilà moi je souhaitais encore remercier très chaleureusement Marie-Ange pour son expérience pour le partage de son parcours et ce module-là cette session de webinaire elle s'inscrivait aussi plus largement dans le programme Women Act dans une partie d'entrepreneuriat social donc d'introduction à la sociale comme je le disais au début on vous a envoyé un article et là c'était vraiment l'opportunité de montrer comment c'est applicable comment vous pouvez répondre aux problèmes sociétal qu'est-ce que vous allez apporter comment vous pouvez le faire pas à pas parce qu'on n'a pas forcément toutes les clés dès le départ donc du coup Marie-Ange a très bien illustré ça voilà donc il y a toujours des manières de penser à côté comme on dit out of the box on va essayer de trouver comment on peut faire ça avec ce qu'on a et ça on continuera à l'aborder au fur et à mesure et puis je pense que ce qu'elle a soulevé qui était très important aussi c'est cette partie structuration de votre idée en intégrant vos clients qu'est-ce qu'ils ont envie qu'on prend de votre marché là c'est des choses qu'on va aborder dans les dans les prochaines semaines en tout cas je suis très heureux que les femmes du Niger de la Côte d'Ivoire et de la France aient pu se connecter donc merci à vous tous merci à Marie-Ange merci pour avoir co-animé et voilà écoute je ne sais pas si Lucie tu as un point à ajouter ou Marie-Ange mais en tout cas de mon côté je vous souhaite plein de bonnes choses et à très vite à très vite merci Chloé pour l'animation de la séance merci Marie-Ange pour toutes ces informations et puis moi j'ai été ravie qu'on puisse organiser cette rencontre là un petit peu entre les trois pays donc c'était un plaisir en tout cas pour nous et puis on espère que ce genre d'événement pourra se reproduire dans d'autres circonstances par la suite d'autres Sous-titrage FR ?